Les produits louches Avec Fénix Dénommé Hey, bonjour aux produits louches et au calendrier de l'après-jour 2. Cette fois-ci, on va goûter à un magnifique soda aux bananes, le soda Makaya. Parce que dans le fond, c'est le temps des fêtes, on vient de passer Noël. Je voulais vous souhaiter, dans le fond, une bananée. Alors, une bananée. D'accord. On va goûter à ça. C'est un soda de la compagnie Makaya et ça dit boisson gazeuse des tropiques. Ouh, ça sent vraiment pas les bananes parce que les trucs aux bananes, ça goûte jamais les bananes, étrangement. Ça sent les bonbons aux bananes. Tu sais, des petits... Comment on appelle ça, donc? Pas des jujumes, mais des espèces de bonbons mous aux bananes, en forme de bananes. Ça sent exactement ça. Alors, à votre santé. Si ça vous tente de venir visiter mon nez avec la caméra ou un de mes yeux, vous pouvez tout à fait. Il y en a pas de problème, là. Genre, c'est normal, là. Oui, j'ai une caméraman en ce moment. Ma femme est en congé, donc on en profite. Allo, tout brave car. Mais on t'entend pas, fait que c'est pas grave. Qu'est-ce que ça goûte? Ça goûte exactement ce que ça sent, c'est-à-dire les petits bonbons aux bananes. C'est super sucré. Il y a plein, 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 plein de bulles. C'est merveilleux. Et je ne roterai pas, même s'il y a plein de bulles. C'est vraiment comme boire du bonbon pur. C'est magnifique. Je vais être plein de sucre après ça. Est-ce qu'il y a de la caféine là-dedans? Voyons voir. Mes pauvres yeux de quarantenaires ont de la misère à lire l'étiquette. Mais non, il n'y a pas de caféine. Donc, je peux en boire juste avant d'aller me coucher, puis être plein de sucre, puis faire le bacon, puis crier à tout le monde que je veux des jouets. C'est le truc exprès pour le temps des fêtes. Si vous voulez carburer vos enfants au sucre, c'est absolument merveilleux. Donc, passez un bon temps des fêtes. Et puis, on va se revoir pour un autre produit. Ah oui, non, non, non. C'est vrai, il faut que je le note. Je trouve ça fantastique. Donc, je vais lui donner un 9 sur 10. Puis, on se revoit probablement demain. Salut les doucheux !